Si vous avez un cancer, il est probable que des fragments se détachent de votre tumeur et se retrouvent ailleurs dans votre corps, comme par exemple vos urines ou votre sang. Ces fragments sont en fait des marqueurs biologiques de votre tumeur et leur détection peut servir de base à l'établissement d'un diagnostic. Généralement, on a recours pour ce faire à des analyses en laboratoire, mais celles-ci sont coûteuses et prennent du temps. On peut songer simplement au fait qu'il faille transporter l'échantillon jusqu'au laboratoire, le faire revenir, ça prend déjà un certain temps, et puis il faut faire appel à du personnel qualifié, donc ça a du coût. Le but de notre projet GLAM est de mettre au point une nouvelle méthode de détection de ces biomarqueurs. L'intérêt de cette nouvelle méthode, ce serait de pouvoir obtenir un diagnostic au bout de quelques minutes et dans le cabinet même du médecin. Le fonctionnement de ce dispositif repose sur la physique des micro-résonateurs optiques. De quoi s'agit-il ? En fait, ce sont de minuscules anneaux avec un diamètre de l'ordre du dixième de millimètre qui sont posées sur un substrat en verre et qui seront plongées dans une goutte d'urine à analyser. Pour comprendre le fonctionnement de ces micro-résonateurs, on peut se baser sur une analogie avec un anneau en métal que l'on fait teinter et qui va sonner à une fréquence qui lui est propre. Et bien on utilise le même principe pour les micro-résonateurs optiques, sauf que ici ce sont des ondes lumineuses qui circulent. On va équiper ces micro-anneaux de capteurs moléculaires qui sont spécifiques du biomarqueur que l'on souhaite détecter. Et s'il se trouve en solution, il va être piégé à la périphérie de l'anneau et donc modifier en quelque sorte sa composition. Par conséquent, il y aura un léger décalage en fréquence. Ce décalage va être détecté et va trahir la présence du biomarqueur et donc éventuellement celle d'un cancer chez le patient. L'implication de l'ULB, de mon équipe dans ce projet, est au niveau de la modélisation mathématique de l'onde lumineuse dans ce micro-résonateur. La manière dont il interagit avec le biomarqueur, la manière dont on capte cette onde pour en faire un signal analysable. Alors, on n'est pas tout seul. Nous, nous sommes des théoriciens, mais bien sûr, il y a des expérimentateurs qui vont faire une démonstration de faisabilité, des ingénieurs qui vont construire des anneaux, des micro-anneaux à plus grande échelle. Et le but, c'est d'obtenir un prototype qui va être testé en clinique par les médecins de notre consortium. Sous-titrage Société Radio-Canada